On ne lui laisse pas le temps d'essayer de trouver une solution et de réfléchir. Ben Houa qui récupère le ballon, attention Ben Houa il a essayé de surprendre le gardien Mursley mais son ballon sort en 5,50 m pour le Paradeu Athletic Club sur cette belle pelouse. Ben Houa qui récupère le ballon, Kermich sur le côté droit, on va essayer de jouer sur qui ? Sur Soko, intercepté par Mursley. Encore une fois, Kermich sur le côté droit, Kermich, il arrive à dépasser le joueur et il serre le ballon pour qui ? Et c'est une position d'or. Je viens de voir M. Amroun qui lève son drapeau. Le joueur du Paradeu s'est retrouvé seul dans la surface de réparation. Ça a failli jouer à la talonnade. Attention Tepti, Tepti devant lui, il y a qui ? Ben Houa, Hamidi plus Ben Houa. Hamidi plus Ben Houa, Hamidi qui va se centrer pour qui ? Pour Andy Delors, Andy Delors qui sert Zakarian Iji dans la surface de réparation. Zakarian Iji qui perd le ballon, il a essayé de dribbler. C'est encore dans les pieds Mouloudéens. Andy Delors qui récupère le ballon. Andy Delors, encore une fois, vers Zougarana. Zougarana qui revient, mais qui perd le ballon. Attention, c'est un contre. C'est un 3 contre 2. Kohili sur le côté droit qui pour Soko. Soko sur le côté droit. Attention. Soko qui tire. Attention. Attention. Moussaoui qui a lâché le ballon. Et Kohili qui était très très proche, heureusement, pour les joueurs du Mouloudéa. Le défenseur Badjo qui est revenu et qui a sorti le ballon. On va revoir l'action Hamidi Alibi. Voilà, c'était un tir. Moussaoui qui a lâché le ballon. Kohili qui était dans la surface de réparation. Mais heureusement pour les joueurs du Mouloudéa, Badjo était en bonne position pour intercepter le ballon. C'est peut-être l'action la plus dangereuse de cette première période. Oui, la plus dangereuse, la plus tranchante. Ils font des doublements, ils font des dribbles. Ils réalisent beaucoup de, si vous voulez, de variété sur le point technique. C'est intéressant ce que fait le paradou. Quoique ça manque un peu d'action tranchante, mais ça combine bien. Adil Bulbina qui va jouer cette balle arrêtée. Attention, ça a traîné dans la surface de réparation. Il n'y avait aucun joueur du paradouci. Il y en avait trois, mais personne ne s'est aventuré, n'a essayé de récupérer ce ballon. C'est des ballons très, très dangereux, Hamidi Alibi, parce que là, le gardien de but ne sait pas s'il doit sortir ou il doit attendre à apporter un certain équilibre au milieu du terrain du Mouloudi, Hamidi Alibi. Oui, c'est lui qui garde le ballon parce que c'est un élément qui est très bon dans la lecture du jeu, dans la dernière passe. Adil Bulbina qui revient en remise avec K6. Adil Bulbina, Adil Bulbina qui essaye de jouer en 1-2. Adil Bulbina pour, attention, il rentre dans la surface de réparation. Attention de la gauche, Souko, qui a failli surprendre le keeper Moussaoui, qui avait fait la lecture de ce ballon. Il savait que ça sortait alors qu'on vient de dépasser la cinquième minute du temps additionnel. Il y a eu des arrêts dans le temps additionnel, donc Moussaoui Alibi est certainement en train de décompter. Niji, Andy Delors qui avait récupéré le ballon, attention, c'est un contre. L'Arbi Tepti, l'Arbi Tepti qui joue à droite sur Ben Houa, Ben Houa avec son pied gauche pour Hlaimia. Hlaimia pour qui ? Le retrait n'a pas marché. Boras était au premier poteau, Andy Delors au deuxième poteau. Zakaria Niji un petit peu en retrait sur le point de pénalty, mais Morsny très intelligemment intercettait le ballon. C'était la première action dangereuse de cette deuxième période. Oui, réalisé par Boulbina qui s'occupe des balles arrêtées. Toutes les balles arrêtées sont jouées par Boulbina, c'est très très loin. Attention de la tête, ça a failli être récupéré. C'était joué très très loin devant, ça a failli être récupéré. Obligé de revenir derrière pour les centraux, Bouzouzouh et Aït Amtslem. Bien joué. Cassis sur le flanc gauche. Très très bien joué. Cassis, Adil Boulbina qui va rentrer dans la surface de réparation. Adil Boulbina et c'est un pénalty. C'est un pénalty pour le Parado Athletic Club à la 59e minute de jeu. Pratiquement Ahmed Aribi, la même action que face à la SO. Adil Boulbina en jouant en 1-2 avec son capitaine. Cassis vient d'obtenir un pénalty très rapide à Adil Boulbina. Oui, mais c'est une très bonne action offensive. Il y a eu de l'espace où Cassis a fait l'appel. Il fait un bon contrôle. Il donne sur Boulbina. Et Boulbina qui continue à faire mal au défenseur Mouloudéen. Et ça, il obtient... Sa pointe de vitesse, regardez. Merci Rachid Mekidesh. Voilà. Une pointe de vitesse. Il a dépassé deux joueurs carrément. Alors Bajo n'y était pas du tout. Et c'est Bajo qui a commis l'irréparable sur Adil Boulbina. Voilà. On revoit l'action. Oui, parce que Boulbina est parti comme un fer de lance. Boulbina que par rapport à la saison. Boulbina qui demande aux joueurs de respecter l'entrée de la surface de réparation. Adil Boulbina face à Moussaoui. Il se concentre. Adil Boulbina et Tufik Moussaoui. Adil Boulbina et l'ouverture du score du côté du Parado Athletic Club. Et du côté du Parado Athletic Club, Adil Boulbina qui vient d'ouvrir la marque à la 60ème minute de jeu. Un but à zéro suite à un pénalty joué par le centre-avant de cette équipe du Parado Athletic Club, Adil Boulbina. C'est le maître à jouer avec Cassis. Oui, c'est le maître à jouer. On voit que c'est Boulbina qui transforme ce pénalty. Il en est à son troisième but de la saison. C'est bien pour un jeune joueur de cette trompe. Et puis quand on voit l'action qui a ramené le but, c'est une action qu'il faut montrer aux écoles. Ah oui, oui, oui. C'est l'action d'école. Ahmed Haribi en 1-2 avec Cassis. C'est la talonnade de Cassis qui sert Adil Boulbina, qui fonce comme une flèche dans la surface de réparation. Badjou n'avait pas d'autre solution que de le faucher à l'intérieur. Maintenant l'équipe est menée 1-0. Est-ce qu'il va garder son trio d'attaque ou changer ? C'est ce qu'on va voir. Tapti qui récupère le ballon. Andy Delors qui est en train de demander sur le côté droit. Zakarian Aiji sur le côté gauche. Alors, c'est Mouali. Mouali qui est servi dans la surface de réparation. Attention ! Andy Delors qui égalise. Andy Delors qui ouvre son compteur de but. Tout de suite après, à la 64ème minute de jeu, suite à un débordement de Zakarian Aiji, Andy Delors bien servi par Mouali. L'arrière gauche, Mouali, on disait, ce n'est pas le bon Mouali. Eh bien, il vient de nous démentir. C'est le bon Mouali qui est revenu en cette deuxième période. Et il a servi parfaitement Andy Delors, la nouvelle recrue. Andy Delors qui démarre très très bien. Sa première titularisation du côté du Mouali d'Alger. Et qui égalise 4 minutes après le but de cette équipe du Paradou. On revoit l'action, Ahmed Alibi. Merci Rachid Mekidesh. Notre réalisateur, voilà, on revoit l'action. Impossible qu'Andy Delors arrête une action pareille. Oui, parce qu'il est bien rentré. Il n'y avait pas de défenseur de Paradou. Et puis, le plus important a été réalisé par la bonne passe d'en profondeur de Najee sur Mouali. Qui est parti au bon moment dans son dos. Et puis, une passe latérale qu'a exploité Delors. Delors, on ne l'a pas vu, mais il a marqué. Tout à fait, on ne l'a pas vu. Mais il a marqué, donc Andy de... Tepti. L'arbi Tepti. Belle couverte Tepti. Ah oui, oui, non. Très très bien joué, peut-être pas de Tepti. Boras, Akram Boras. Akram Boras, c'est son pied gauche. Akram Boras. Trop mou. Il était en bonne position. Il avait deux coéquipiers à gauche. Le capitaine Abdellawi qui était à l'extrême gauche. Et Zakarian Aiji. Mais le tir de Boras, c'était trop trop mou. Voilà, on revoit l'action. Merci à notre réalisateur. Ahmed Alibi, je pense qu'il va le jouer sur le côté droit de Morsi. Sur le côté droit de Morsi. Zakarian Aiji qui se prépare. Attention, Zakarian Aiji. C'est ce que je disais. Ahmed Alibi. Et ça a percuté la tête d'Indy Delors. C'est dommage pour le Blue Dia. Et c'est tant mieux pour le Parado Athletic Club. Ça a été dégagé par Morsi. C'est ce que je disais. Ahmed Alibi. Il avait vu, comme nous, que Morsi s'est occupé du côté gauche. Il a laissé le côté droit. Ça a été joué au-dessus. Voilà. Et c'est Indy Delors qui a, de la tête, essayé de remettre. Et c'est sorti. Et c'est comme si vous avez lu dans la pensée de Nadi. Zakarian Aiji. Non, mais j'avais vu la position. C'est très intelligent de votre part. Voilà. Morsi. C'était bien tenté. Et c'est une touche. Une touche qui va être jouée par Morsi. Alors qu'on est en train de jouer les ultimes temps. On a même dépassé le temps additionnel. Oh, ce qu'il a fait M'soussa. Oh, ce qu'il a fait M'soussa. Oh. En une d'entre M'soussa et Zakarian Aiji. M'soussa qui a servi Merzougui et le gardien a dévié en tournée. C'est le...